Générique Bonjour, merci de nous rejoindre. Il est 11h29, nous sommes en direct sur France 3 Pays de la Loire pour parler politique durant la prochaine demi-heure avec Amé Côté pour animer cette émission. Bonjour Christine Villevoisin. Bonjour Christine. Notre invité a marqué l'actualité politique de la semaine. Il a fait quelques déclarations qui ont fait quelques bruits. Notre invité aujourd'hui c'est le président socialiste de la région des Pays de la Loire. Nous accueillons Jacques Oxyette. Bonjour Jacques Oxyette, installez-vous. Bonjour, heureux de vous retrouver. Oui. Et je vous propose tout de suite une image qui a choqué même beaucoup de téléspectateurs. On va vous revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était samedi dernier à Nantes, une manifestation anti-Nautrême-des-Landes qui a dégénéré à un millier de casseurs. Beaucoup de violence, beaucoup de dégâts. Une première réaction. Écoutez, je crois que... Je pense que tout le monde a condamné cette situation-là qui donne une image de Nantes et de la région qui ne correspond pas à la réalité de ce que vit ce territoire-là. Et qui m'a amené bien évidemment avec beaucoup d'autres à condamner cette violente, mais aussi à écrire directement au président de la République. Alors on va regarder, on va découper un petit peu tout ça. D'abord un million d'euros de dégâts pour la ville de Nantes. Oui, je pense que c'est non seulement un million d'euros pour les équipements publics, mais c'est aussi une atteinte au patrimoine privé, notamment au commerce. Mais je dirais que c'est aussi pour l'ensemble des acteurs qui ont quand même une responsabilité partagée pour rendre ce territoire le plus attractif possible aux investisseurs nationaux, mais aussi aux investisseurs étrangers. Et ça peut freiner justement cette volonté des investisseurs de venir, cette image de dégradation ? C'est ce que vous pensez ? Une des responsabilités de la région, c'est quand même le développement économique, l'attractivité, l'accessibilité du territoire, mais pas seulement de la région, de l'ensemble des acteurs. Mettez-vous dans la position ou dans la tête d'un investisseur japonais ou américain qui voit ces images-là. Déjà, ce n'est pas très drôle de constater qu'on a une sorte de guérilla urbaine sur ce territoire-là. Mais quand ils regardent après pourquoi cette manifestation a eu lieu et qu'ils se disent « dans ce territoire-là, on n'est pas capable de faire une plateforme aéroportuaire alors que la mondialisation, etc. », je vais m'installer ailleurs. On intéresse réellement des investisseurs américains ou japonais, comme vous dites ? Écoutez, il y en a déjà qui sont ici. Il y en a déjà qui sont ici. Et de toute nationalité, la France et le territoire régional, il y a des investisseurs étrangers, c'est bien normal. Comme il y a des investisseurs de la région qui vont à l'étranger. Je pense qu'on est dans une logique de mondialisation, d'attractivité du territoire. Les territoires sont en concurrence et ce n'est pas l'image de la région des Pays de la Loire. Et c'est pour ça que j'ai écrit au président de la République. Alors, un millier de casseurs, il y a eu entre 20 et 40 000 manifestants. Il y avait une manifestation très festive en famille. Il y a eu des tracteurs qui ont défilé dans les rues de Nantes. Il ne faut pas occulter non plus quand même cette manifestation qui, dans un premier temps, s'est bien déroulée dans le calme. Finalement, ça vous arrange que ça dégénère ? Parce que ça justifie une intervention sur le terrain aujourd'hui ? Pas du tout. Ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit au président de la République, ce que je redis ici, je suis un élu de la République. Je ne détiens ma légitimité que du suffrage universel. Ça traduit le fait que nous sommes dans une démocratie, dans une république. Et dans une démocratie, dans une république, il faut que ce soit la démocratie qui décide et que les élus du peuple décident. Et donc, le message qu'il faut faire passer dans cette condition-là, c'est qu'il y a des décisions de justice. Et dans un pays démocratique, les décisions de justice, ce ne sont pas les élus qui prennent ces décisions-là, doivent être exécutées. Et par conséquent, comme ont été exécutés sur ce territoire-là, toutes les décisions qui ont été prises par le tribunal de grande instance sur les indemnisations concernant l'ensemble de ces acteurs... Pour revenir à la manifestation, un millier de casseurs, on nous dit 14 interpellations, pour certains qui n'avaient pas fait finalement grand-chose, des lampistes... Je ne suis pas responsable de la sécurité et je voudrais exprimer ma solidarité et l'hommage aux responsables de la sécurité, représentants de l'État en région, mais aussi aux forces de l'ordre. Je pense que leur responsabilité dans un contexte comme celui-ci est extrêmement difficile. Et par conséquent, dans un État de droit, lorsque le droit n'est pas respecté, lorsque la violence arrive, il y a besoin de forces de sécurité et de forces de l'ordre. On a des contacts parmi les policiers. Certains policiers, alors pas officiellement, mais le disent, on était un petit peu débordés. Moi, j'ai vu cette manifestation. Je pense qu'il ne faut pas... Excusez-moi de dire là-dessus. Il ne faut pas renverser la proposition, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les policiers qui ont commis les désordres. Ils étaient là, au contraire, pour éviter qu'il y ait encore plus de désordres. Et tous ceux qui, aujourd'hui, dérivent un peu en disant que c'est de la faute à la police, il y a eu des incidents... Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que vous avez dit, mais moi, c'est ce que j'ai... Mais vous savez très bien que cette théorie, elle court, que finalement, ça arrange les autorités, on laisse faire, et après, ça justifie les interventions plus musculaires sur le terrain que sur la ZAD. Ceux qui sont les organisateurs de cette manifestation sont des irresponsables. Ce sont des irresponsables. Alors, qui vous mettez dans les organisateurs ? Ce sont des irresponsables. Ils n'ont pas contacté les autorités pour essayer d'éviter tous ces débordements. Et c'est le représentant de l'État qui a été amené à créer les conditions pour éviter au maximum. En plus, quand on organise des manifestations, il y en a eu d'autres, des manifestations, et j'ai moins manifestées. Il y a des services d'ordre, il y a des éléments qui protestent contre ces débordements-là. Et lorsque l'on cautionne, je reprends mes propres mots, lorsque l'on cautionne un certain nombre d'occupations illégales avec des gens qui n'ont rien à voir avec une opposition démocratique à ce transfert d'aéroport, eh bien, on ne peut s'attendre qu'à des actions de cette nature. Vous avez pu voir d'ailleurs que les mots d'ordre, c'est on attaque maintenant les mairies, les commissariats, etc., c'est-à-dire les symboles de la République. Eh bien ça, l'élu républicain que je suis, comme tous les démocrates, ne peuvent accepter que l'on cautionne, surtout quand on est un élu de la République, de telles actions. Donc là, c'est très clairement les élus d'Europe Écologie-Liver que vous pointez. Des élus qui cautionnent, ce sont les élus, pour être très clair. Ils ont dénoncé a posteriori, et je prends acte de cette situation-là, je pense qu'ils ne sont pas plus casseurs que moi, mais lorsque, encore une fois, on est dans une certaine mesure complice de ces démarches-là, et qu'on ne distingue pas les oppositions légales, et il y en a eu quand même plus de 50, on utilise des procédures de droit, les oppositions légales à toute décision administrative ou politique qui peut être prise, on est dans un État de droit, ça laisse la possibilité de contester tout à fait normalement et démocratiquement devant les tribunaux cela, mais lorsque l'on ne distingue pas cette démarche-là de ceux qui occupent illégalement un territoire, je veux dire que vous connaissez les situations... Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas eu d'ailleurs pas mal de journalistes qui ont été agressés sur place. Il y a également des journalistes qui ont été agressés, et notamment les journalistes télévisés, caméramans, photographes, deviennent des cibles dans ce genre de manifestation. On va reparler un peu plus tard de vos relations avec les élus d'Europe Écologie, les Verts, mais vous l'avez dit, vous avez interpellé François Hollande lui demandant une intervention très rapide sur la ZAD. Quel mouche vous a piqué ? Vous mettez le président en difficulté, vous savez très bien qu'il ne pourra pas répondre favorablement à votre demande. J'ai le texte de la lettre que je vous ai envoyé sans doute. On va voir un extrait, on va la chercher votre lettre. J'ai demandé simplement que les décisions de justice soient exécutées. Ça me paraît être un élément... Non, vous dites qu'il faut évacuer la ZAD, vous le dites. Vous vous mettez en difficulté de prendre la République. Il ne peut pas répondre favorablement, vous le savez très bien. Écoutez, j'attends l'évolution. Rousseau Serrino, même demandez-moi, donc au Parti de la ZAD, quelle mouche, mais qu'est-ce qui a pris Jacques Ocette d'envoyer ce courrier et de mettre le président de la République en difficulté ? J'en avais déjà envoyé un il y a un mois. Et j'avais vu le président de la République au mois de août à la Roche-sur-Yon, quand il est venu pour parler de l'emploi. Donc ce n'est pas... Oui, ce n'est pas une chose de se le dire en tête à tête que de faire un courrier officiel. Ce n'est pas d'occuper le terrain médiatique sur ce sujet-là. Ma volonté, c'est de faire en sorte que la responsabilité, je le répète, d'un élu du suffrage universel qui demande que les lois de la République s'appliquent sur le territoire dont il a la responsabilité, ça me semble être un non-événement. Mais vous êtes désavoué. Hier, Jean-Marc Ayrault dit qu'on ne va pas évacuer la ZAD tant que les recours ne seront pas épuisés. Je n'interprète pas les propos du Premier ministre de cette nature. Il dit qu'on n'évacue pas la ZAD. Si je suis intervenu aussi auprès du président de la République, c'est parce que de façon scandaleuse, scandaleuse, le Premier ministre actuel, l'ancien député maire de Nantes, que je connais bien depuis très longtemps, est insulté et mis en avant sur ce dossier-là. Or, j'ai rappelé que ce dossier-là a traversé cinq premiers ministres. Lionel Jospin, M. Raffarin, M. De Villepin, mon prédécesseur, M. Fillon, et aujourd'hui le Premier ministre. Ce n'est pas le dossier du Premier ministre. Et si j'interviens aussi, c'est qu'accessoirement, je suis encore un peu président de la région des Pays de la Loire, mais je suis aussi, à double titre, président d'un syndicat mix qui regroupe deux régions, plusieurs départements, toutes les intercommunalités qui portent au nom des collectivités locales ce projet. Et je suis chargé par décret de vérifier les conditions dans lesquelles la concession de l'État à Vinci est respectée. – Jacques-Cosette, avec Christine a raison, on s'est interrogé tout à l'heure, on se demandait quel autre élu on pouvait citer comme grand défenseur de ce projet. On n'en trouve pas. Vous êtes tout seul sur ce dossier-là. Aujourd'hui, qui monte au créneau à part vous ? – Ils font un communiqué de presse de temps en temps, ils ne peuvent pas faire autrement. – Non, non, non. – Mais on s'en vient. – Vous êtes le seul à avoir demandé l'évacuation immédiate de la ZAD par une lettre adressée à François Hollande. Vous êtes le seul à signer cet éclat. – J'ai demandé, madame, je rectifie vos termes. – Selon vous êtes le seul courageux, le seul courageux, ou le dernier des grognards, je ne sais pas, mais… – Je rectifie vos termes. – Eh bien, grognards, écoutez, si c'est ce titre-là qui restera de mon passage à la région, tant pis. Mais j'assume avec ténacité les responsabilités qui sont les miennes. Quand on assume ces responsabilités-là, on n'est pas fait pour dire oui à tout et pour être aimé. On assume des responsabilités, on s'inscrit dans la durée, et la durée, pour moi, c'est bien au-delà d'un mandat électoral. – C'est parce que vous êtes le seul à ne pas vous, justement, à ne pas vous représenter, vous parlez de mandat électoral. Est-ce que vous… – Ça vous donne cette liberté de ton. – Les autres n'ont pas cette liberté, très clairement. – Non, mais attendez, je suis encore président de la région pendant un an, et d'ici un an, il peut se passer beaucoup de choses. – On en parlera tout à l'heure. En tout cas, la droite regarde ça avec beaucoup de sourire, parce qu'elle vous voit… – Non, on a tenu une commission permanente lundi. Qu'il y ait des utilisations politiques, voire politiciennes, de cette situation, c'est la vie. Mais au sein de la commission permanente, il y a eu une unanimité des acteurs politiques qui ont dénoncé la violence et qui, au titre de l'UMP… – Alors peut-être au niveau de la région. – On exprimait sans ambiguïté leur soutien au projet de transfert de cet aéroport, comme l'avait fait François Villon. – On écoute Jean-François Copé ? Parce que le patron d'UMP était à Nantes cette semaine, il est venu soutenir une candidate. On lui a posé la question, et bon, on écoute sa réponse. – Nous, ça fait des mois qu'à l'UMP et notamment Laurence Garnier et nous tous demandons évidemment l'évacuation. C'est inadmissible de voir cette situation de fait tenue par des gauchistes militants qui en réalité ont qu'un seul objectif, c'est de déstabiliser complètement cette région et l'autorité de l'État. Donc tout ça est inadmissible. Le fait que M. Oxiette vienne nous rejoindre dans cette demande en dit long sur l'impuissance de l'État, l'impuissance de M. Hérault qui dans cette affaire, finalement, gère ce dossier de Notre-Dame-des-Landes comme il gère notre pays dans l'idéologie et l'incompétence. – Voilà, vous êtes récupéré par l'UMP, vous êtes un allié de l'UMP finalement. – Écoutez, moi j'ai voté ce dossier-là du transfert d'aéroport quand François Fillon était président de la région. Je n'étais pas l'allié de François Fillon. Je pense qu'il y a des dossiers qui sont des dossiers d'intérêt général, qui préparent l'avenir d'un territoire sur des équipements qui sont considérés comme étant indispensables depuis très longtemps. Que des forces politiques soient d'accord sur un objectif, ça ne me choque pas. Je pense que justement dans notre pays, il peut y avoir aussi... – L'intérêt général est reprimé, mais quand même, ils disent que vous mettez finalement en lumière la capacité du gouvernement à prendre des décisions. – C'est le commentaire de M. Copé. – C'est finalement de l'huile sur le feu en période d'élection municipale, Jacques Coxiette. – Ce que dit M. Copé… – Ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu en période d'élection municipale, ce que vous faites là ? – Ce que dit M. Copé, c'est qu'il confirme que pour l'UMP, dans la continuité de ce qui avait été adopté ici, ce transfert d'aéroport est acté, n'est-ce pas ? Alors après, il fait son commentaire politique et politicien et des attaques frontales contre le gouvernement. On est habitué à cela. Je pense qu'il a d'autres problèmes actuellement à gérer aussi, M. Copé. – Alors, lundi, il y avait une commission permanente à la région. On va passer un petit extrait de votre discours. Les spectateurs pourront lire tranquillement pendant qu'on discute. Vous n'êtes pas tendre avec vos amis et vos alliés d'Europe Écologie Les Verts. Vous les avez attaqués frontalement. Vous étiez visiblement très énervés contre l'Europe Écologie Les Verts. Ils font toujours partie de votre majorité. Et si vraiment ils sont incompétents, vous les traitez d'hypocrites. Pourquoi vous les gardez dans votre équipe ? – J'ai aussi indiqué à ce moment-là, j'assume tous mes propos. Tout ceci a été très réfléchi. – Voilà, vous dites qu'on ne peut pas à la fois dénoncer les violences et participer. On ne peut pas demander des subventions publiques à des associations qui entretiennent des addistes, etc. – On ne peut pas surtout, et je l'ai évoqué au début de ce propos-là, à la fois, que l'on soit encore une fois, il faut bien distinguer cela. Que l'on soit opposé dans un cadre respectueux des lois de la République à telle ou telle décision, celle-ci ou une autre, ça fait partie des règles de droit. Mais que l'on soutienne et que l'on soit complice et que l'on conscionne des actes illégaux contraires aux décisions de justice, ça, ce n'est pas possible. Et c'est ce que j'ai dénoncé, y compris... – Mais il y a eu un peu d'y aller jusqu'au bout de... – C'est ce que j'ai dénoncé, y compris lundi dernier. – Mais lundi dernier, il vous dit aller jusqu'au bout de votre raisonnement et virer les élus d'Europe Écologie Les Verts. – Ce que je vous ai dit aussi, j'étais obligé de me répéter. – Vous avez un vice-président d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Philippe Magnin, vous le rappele. – Oui, non, non, mais ce que je vous ai dit aussi l'autre jour, c'est que la solidarité de gestion, au-delà des démarches de comportement que je ne considère comme inadmissibles, et je l'ai dit, je le redis publiquement devant tous vos téléspectateurs, ce que je dis aussi, c'est que la solidarité de gestion, on est là en charge du dossier de la responsabilité qui est la nôtre concernant la gestion de la région des pays de la Loire, et la solidarité de gestion, c'est quand on vote le budget ou quand on ne le vote pas, ou quand on vote les décisions. Jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble de la majorité que j'ai conduite en 2010 vote le budget et les actions, sauf les décisions qui correspondent au transfert de Notre-Dame-des-Landes, ce qui est un élément acté, identifié, et qui n'altère pas la gestion de l'ordre. – Donc tant qu'ils sont solidaires, il n'y a pas de problème en fait ? – Non, je… – Vous vous haussez le ton de temps en temps, mais tant qu'ils sont solidaires, tout va bien. – Nous ne soyons pas en contradiction, je pense que quand je m'exprime comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème quand même, ça veut dire qu'il y a un problème. Et je l'assume clairement, et je demande, et je redemande ici publiquement, que cette clarification ait lieu, je répète, on a le droit d'être opposé, on n'a pas le droit de conscionner quand on est un élu de la République, et il n'y a pas seulement les responsables et les élus régionaux, il y a aussi quelques responsables nationaux. – Vous leur demandez quoi très clairement ? De dire on veut l'évacuation de la ZAD ? Il faut qu'ils soient solidaires aussi là-dessus ? – Ce que j'ai écrit au président de la République, c'est-à-dire que les élus de la République ne cautionnent pas, ne cautionnent pas des occupations illégales du territoire, et je demande que les décisions de justice soient appliquées. Je répète, on fait un événement de cet élément-là dans une démocratie, constater que tout le monde est très intéressé par les problèmes de sécurité qui occupent parfois les débats, y compris des élections municipales, exécuter une décision de justice, c'est quand même, encore une fois, le fondement même de la démocratie. – Jean-Marc Ayrault l'a rappelé hier lors de sa visite pour l'inauguration du train de train à Nantes, il y a des recours en cours, il dit qu'on est dans un état de droit, tant que ces recours sont étudiés, on ne fera pas d'intervention sur la zone. – Écoutez, moi j'ai interprété, je n'ai pas à commenter les propos du Premier ministre qui était avec nous effectivement hier sur un événement beaucoup plus agréable que celui que l'on évoque maintenant, et que le Premier ministre rappelle qu'il y a un état de droit qui a des recours, il y en a eu déjà 52, ils ont tous été gagnés par les différents acteurs que sont ceux qui portent le transfert d'aéroport. – Ils ne sont pas finis les recours, on peut aller loin encore comme ça. – Comment ? – Ils ne sont pas finis les recours, on peut encore aller loin comme ça. – Non mais il y a des recours aussi, je vous rappelle, qui ne sont pas suspensifs, donc on peut jouer aussi sur cette démarche-là. – Vous parliez d'Europe Écologie Les Verts, on a interrogé François de Rugy, il est député de l'Oire-Atlantique, d'Europe Écologie Les Verts, il parle de vous, on l'écoute. – Je crois que Jacques Oxyette est un habitué des propos outranciers, provocateurs, je crois que d'ailleurs ça n'intéresse plus grand monde, il n'y a plus grand monde à l'écouter, c'est bien dommage, car il est un président de région qui a beaucoup de choses à dire sur bien d'autres sujets, par exemple sur la décentralisation. Il préfère s'entêter sur ce sujet, tant pis, en l'occurrence je pense que les débats politiques en général, au sein de la majorité de gauche et écologistes, nous les aurons normalement et sereinement sur le fond, au lieu d'inventer des controverses ponctuelles comme celle-là. – Voilà, en gros, on attend que Jacques Oxyette s'en aille et puis on retravaillera sereinement. – Et puis il est tout seul dans son coin, c'est ce qui dit, vous êtes tout seul dans votre coin à gesticuler en gros. – C'est pas Jacques Oxyette, c'est le président du conseil régional de la région des Puy-de-la-Loire, qui est à la tête d'une majorité, qui a une légitimité, je rappelle quand même que la liste que je conduisais, c'est sans doute une première dans l'histoire de la région des Puy-de-la-Loire, a eu la majorité absolue dans tous les départements de la région. Et parmi les propositions que nous avions faites aux électeurs, parce que c'est ça aussi, un tout petit peu la légitimité figurée, le transfert de cet aéroport, même si, encore une fois, M. D'Origy, qui a eu des positions un peu nuancées, y compris il a dit, c'est peut-être une erreur, vous ne l'avez pas reporter ça aussi, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait dit que c'était une erreur de faire une manifestation à Nantes. – On l'a diffusé dans les journaux cette semaine, effectivement, il reconnaît qu'il ne fallait pas manifester à Nantes et qu'il ne le refera plus de manifester à Nantes. – Vous voyez, donc, il a tiré quelques conclusions aussi. – Un sondage, parce que l'émission avance, un sondage publié en début de semaine, commandé par la CIPA, qui est l'association qui s'oppose à l'aéroport, 56% des Français opposés à l'aéroport. – Je pourrais vous en donner d'autres sondages. – Donnez, on a un peu de mal à savoir ce que pensent finalement les Nantes. Vous avez fait des sondages, vous savez ce que pensent les Nantes ? – Là, c'est les Français. – Vous pourrez en donner d'autres sondages. – Là, ce sont les Français, effectivement, on peut penser que les Marseillais ne sont pas très concernés par le projet. – Vous avez vu la manière dont on pose des questions, donc je ne veux pas commenter un sondage, ça fait partie de la stratégie de communication le jour de la manifestation. – Les élus verts disent aujourd'hui qu'ils font un référendum sur la Bretagne et les pays de la Loire, les deux régions qui sont directement intéressées par cet équipement, pour savoir finalement ce qu'en pensent les gens. – Écoutez, le référendum, ce sont les élections, madame. Les élections, c'est le meilleur référendum. Et peut-être qu'on aura un référendum dans quelques jours à travers les élections municipales. En tout cas, je le souhaite. – Mais les élections en même temps, si vous avez l'UMP et le Parti Socialiste qui défendent ce projet, ça ne laisse pas beaucoup d'autres choix à part voter massivement peut-être pour Europe Écologie. – C'est un référendum en grandeur nature. – Il va voir le jour cet aéroport, Jacques Osset ? – Je le crois, je le crois. Écoutez, j'ai ici toutes les décisions de justice qui ont été prises en la matière. Il y a eu 200 décisions… – Mais pourquoi est-ce qu'on ne tranche pas ? Expliquez aux téléspectateurs pourquoi on est dans un État de droit. Effectivement, 52 recours rejetés, des élections, des débats, des tables rondes, des enquêtes publiques. Donc l'État de droit vous donne la légitimité pour faire intervenir aujourd'hui l'armée sur le terrain. – Non, 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 je ne suis pas… – Vous donne aux élus, aux élus. – Non, 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 je n'ai pas autorité. – Mais ou bien on fait cet aéroport, excusez-moi, juste je termine. Pourquoi est-ce qu'on ou bien on fait cet aéroport et on y va ? Ou bien on estime qu'effectivement le contexte a changé, il y a eu la crise et que cet aéroport ne doit pas avoir le lieu. On ne le fait pas, mais on le dit. Mais là on a l'impression que ça va durer encore longtemps et les Nantais, on a un peu l'impression qu'ils en ont ras-le-bol. On l'a vu encore samedi dernier. – Non mais attendez, je vous corrige un peu là-dessus. Ce n'est pas la crise qui est à l'origine de ces éléments-là. J'ai entendu Mme Cossé parlant d'un investissement de 15 milliards d'euros. Elle ne connaît pas son dossier, n'est-ce pas ? Le dossier, il est clairement bordé. L'intervention de l'État est de 130 millions d'euros. L'intervention des collectivités locales, 115 millions d'euros. Pour le Conseil régional, c'est 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est le prix du lycée de Carquefou que je suis allé présenter l'autre soir à Carquefou. – Pourquoi on n'y va pas ? Pourquoi on ne sait pas ? Ne parlons pas de la crise en la matière. C'est un investissement utile pour préparer l'avenir. – Alors pourquoi on n'y va pas ? C'est quoi, c'est un manque de courage à l'Élysée ? – On, on. – Mais dites-le, est-ce que François Hollande n'a pas le courage de taper sur la table et de dire ok, on y va ? – J'ai écrit au président de la République parce qu'encore une fois, je trouve scandaleux que la cible sur ce dossier-là soit réduite, si je puis dire, à Jean-Marc Ayrault pour des raisons purement politiciennes. Purement politiciennes. – Vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'il y a un manque de courage politique ? – Je ne suis pas le porte-parole de Jean-Marc Ayrault, mais je connais un tout petit peu la génèse de ce dossier-là. – Est-ce qu'il y a des courage à l'Élysée ? – Eh bien, je crois que mon texte, et puis il y en aura peut-être d'autres textes, pas que de moi, et vous verrez peut-être, par rapport à l'affirmation que vous avez prononcée tout à l'heure, – Allez, je traduis pour vous parce qu'elle ne voulait pas le dire. – Donc il n'y a pas de courage à l'Élysée. – Que je suis un peu isolé, voire un peu caractériel sur ce dossier-là. Il y a des parlementaires qui vont s'exprimer, il y a aussi des maires du secteur qui se sont exprimés, y compris cette semaine, et qui s'exprimeront au début de la semaine prochaine. Je pense donc que ce dossier, et compte tenu justement de ce qui s'est passé samedi dernier, est un dossier qui est en train de bouger, qui est en train de bouger. Il y a un calendrier politique avec des élections, mais il y en aura tout le temps. – Mais il y en aura toujours, vous le savez très bien. – Dans un an, il y a des régionales, c'est même pire, parce que ce sera un dossier éminemment au cœur de la campagne. – Je dis toujours, compte tenu de ma petite expérience en matière électorale, qu'on ne gère pas en fonction du calendrier électoral, on gère parce qu'on a une conviction, une détermination. – Oui, très honnêtement, j'accorde, si c'était le cas, ça saurait. Dans un an, on l'a dit, vous allez quitter, on va changer de dossier parce qu'il ne reste plus que 6 minutes d'émission. Dans un an, vous allez quitter la présidence de la région des Pays-de-la-Loire. Aujourd'hui, petit coup d'œil dans le rétroviseur, quels sont les dossiers dont vous êtes le plus fier ? – Écoutez, je crois qu'il y a d'abord les compétences que moi j'appelle exclusives du Conseil régional. On va sans doute en parler d'une, ce qui est celui du transport ferroviaire. Je pense qu'on a joué un rôle avec les collègues, pas tout seuls, pour faire en sorte que cette compétence soit bien exercée, y compris avec l'inauguration du tram-train hier. – Juste sur le TER, une petite question, la région Languedoc-Roussillon va lancer le TER, le trajet à 1 euro, quel que soit le trajet dans la région, en fait, il ne faudra pas descendre du train, il faudra s'inscrire sur Internet. – En 2015. – En 2015, elle met ça en avant pour janvier 2015. Un exemple à suivre ? – Sur le trajet domicile-travail, le 1 euro, ça existe déjà en région, sur le trajet domicile-travail. – Là, c'est quel que soit le trajet. – Non, mais il y a des débats autour de ces questions-là. Je rappelle que globalement, et c'est le cas à peu près dans la région, le prix payé par l'usager est de l'ordre de 30% du coût facturé par la SNCF sur un trajet. 30%. Par conséquent, on voit aussi les difficultés des collectivités locales, les difficultés d'État pour financer la rénovation ferroviaire et acheter des trains. Donc la question est bien de savoir qu'est-ce qu'on fait porter aux contribuables, qu'est-ce qu'on fait porter à l'usager. – Et un euro, ce n'est pas envisageable. – Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en Suisse, on n'a pas cette même culture-là. Et effectivement, il y a une part du voyageur et de l'usager qui est plus importante. Donc il y a des opérations commerciales comme celle-ci. On l'a faite, nous, sur le domicile-travail. Mais il faut pouvoir continuer à faire rouler des trains et avoir les moyens de les faire rouler. Parce que s'il n'y a plus de recettes, actuellement, je répète, pour la région des Pays de la Loire, c'est autour de 30% de recettes, 54 millions, je connais le chiffre, 54 millions d'euros qui représentent, encore une fois, à peine 30% du coût facturé par la SNCF. – Voilà, terre effectivement modernisée. Et puis évidemment, hier, l'inauguration est très... On n'a pas beaucoup de temps encore, Jaco, avec cette 4 minutes. Je sais que demain, vous êtes en Vendée. Hier, c'était un triste anniversaire, les 4 ans de la tempête de Xintia. Vous avez l'impression que 4 ans après, 4 ans déjà, des leçons ont été tirées de cette tempête ? – Oui, je pense, et une des leçons que nous, au titre de la région, nous avons essayé de tirer sur ce dossier-là, c'est d'essayer de redonner à ce territoire des perspectives, à travers plusieurs réunions que l'on a tenues sur place, pour imaginer l'après-Xintia, avec notamment un certain nombre de réalisations. Je rajoute, sur ce dossier-là, on voit aussi les dégâts, non seulement que la tempête a produit, mais que M. Sarkozy a produit aussi. Parce que faire démolir 600 maisons comme ça, dans n'importe quelles conditions, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait judicieux. Je ferme cette parenthèse-là. Nous avons décidé de réaliser, à l'aiguillon sur mer, avec l'ensemble des acteurs et des universitaires, des équipements qui, à la fois, mettent en avant la mémoire, comme ce monument qui sera inauguré demain, mais également de prendre en compte ce qui est aujourd'hui au cœur, c'est-à-dire toute la prévention des risques, et notamment l'évolution du trait de côte. Et on a vu ce que ça donnait avec les tempêtes. – Il ne fallait pas détruire ces maisons ? C'est ce que vous dites rétrospectivement ? Il y avait certaines maisons qui pouvaient être détruites, mais pas les 600 qui ont été détruites. – On va voir une image. Vous allez voir, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Est-ce que vous êtes capable de dater cette image ? – J'étais beaucoup plus jeune. – 1977, 36 ans. – Oui. – Et vous êtes un tout jeune maire, maire de la Roche-sur-Yon. – Et alors pourquoi on vous montre cette image ? Parce que cette semaine avait lieu, alors il y a une autre image qui a été marquée en cette semaine, un conseil municipal, c'était le dernier conseil municipal de la ville de la Roche-sur-Yon avant les élections du 23 mars, et vous étiez toujours conseiller municipal. Donc vous avez quitté la mairie de la Roche-sur-Yon en 2004, après votre élection à la présidence de la région, et là vous avez vécu votre dernier conseil municipal. C'est une page qui se tombe, j'imagine que c'est une part importante de votre vie. – Oui, le début de la retraite politique ? – Elle était prévue, non, j'ai encore un an de... – Je dis, c'est le début. – Comme président du conseil régional. Non, j'ai quitté la fonction de responsabilité de maire de la Roche-sur-Yon il y a 10 ans, donc c'est à ce moment-là que les choses ont été plus sensibles, mais même si à ce moment-là, il y avait la responsabilité du conseil régional qui n'était pas quelque chose d'inintéressant et qui m'a appris un peu de temps depuis maintenant 10 ans. Et donc c'est effectivement un moment d'émotion, entre guillemets, puisque je quitte le territoire, qui m'a donné la légitimité démocratique. Et moi j'ai beaucoup insisté dans les propos que j'ai tenus sur ce que c'est que l'onction du suffrage universel, les responsabilités qu'elle donne, la modestie que l'on doit conserver. Et j'ai conclu en disant que j'étais à un moment donné un citoyen maire, un citoyen conseiller municipal. – Et vous connaissez bien la raison, parce que vous avez été maire de la Roche, où vous êtes président à Nantes et vous vivez à Angers. – Ben oui. – Très rapidement, en 30 secondes, vous allez faire quoi de votre retraite ? Excusez-moi de vous parler de votre retraite dans un an, mais on a du mal à vous imaginer arrêter complètement la politique, ça sera le cas ? Vous allez aller pêcher ? – Non, non, il y a aussi l'âge que vous avez eu l'immobilité de ne pas rappeler. Donc j'ai 73 ans, ça fait 37 ans que je suis élu. Bon, j'ai oublié de vous dire, mais vous le savez peut-être, que j'ai gardé mon métier pendant cette période-là. J'ai exercé les fonctions de proviseur de lycée. – Professeur de mathématiques, puis proviseur de lycée. – Non, mais je n'étais plus prof de maths quand j'ai commencé comme maire, je n'étais que proviseur adjoint, on disait à l'époque, censeur des études. Donc j'ai gardé mon métier parce que je considère que… Bon, bref, c'est un autre sujet. Donc je n'exercerai plus de responsabilité élective, et donc politique, si tant est que ce soit des fonctions uniquement politiques, lorsqu'on exerce les responsabilités de maire ou de président de région, mais je continuerai à réfléchir sur la vie publique. – On va suivre ça. – Et on est en train d'esquisser, d'utiliser un peu le beau site de Fontevraud, qui a été un lieu d'histoire aussi, pour en faire un lieu de réflexion sur l'exercice même du pouvoir des responsabilités. – Merci Jacques Loxet, merci beaucoup d'avoir participé à cette voilie, merci Christine. La semaine prochaine, nous serons à Angers, justement, dans votre ville, avec le débat des municipales, dans une ville à une élection qui s'annonce assez incertaine, et en tout cas la droite affiche ses ambitions. La droite veut gagner, veut reconquérir cette ville. Merci Jacques Loxet, tout de suite le journal régional, présenté par Elenor Duplé, et juste après, soyons sport en direct, on va parler de tennis de table. Merci Jacques Loxet, bonne semaine. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous.